Je suis en compagnie aujourd'hui de Nicolas Hensch et nous allons évoquer ses meilleurs espoirs pour le meeting de Cagnes. Meeting qui a démarré début juillet. Nicolas, d'abord, comment vous abordez ce meeting estival ? Sans pression aucune. On n'a pas gardé spécialement des chevaux pour le meeting. Ils ont couru pas mal entre le meeting d'hiver et maintenant, donc on verra aux courses et coups par coups. Au niveau des meilleurs espoirs, on commence par Truman Derpé qui vous a fait plaisir dans l'étape du GNT à Paris. Oui, mais il m'avait fait plaisir cet hiver également sur l'hypodrome de Cagnes. Il avait été malheureux quelques fois, il méritait sa récompense, une belle victoire. Il l'a confirmé après à Borelli. Là, il se retrouve avec quelques Grand Prix bien placés en tête. J'espère qu'il va confirmer. C'est un cheval qui dispose d'une excellente pointe de vitesse quand il peut être caché ? Oui, exactement. C'est un cheval qui a beaucoup de vitesse, qui a beaucoup de tempérament aussi, qu'il faut canaliser un petit peu. C'est un bon cheval. On va parler également d'Ozy Ride Grip. C'est un cheval qui a vraiment franchi les paliers depuis qu'il est arrivé chez vous. C'est un cheval qui vous fait plaisir ? Oui, il est surtout performant à Vincennes avec Pierre Lévesque. Je suis arrivé à gagner une course à Borelli avec, dans un bon style. Après, il s'est mal passé le dernier coup à Anguin. J'espère qu'il aura quelques courses à son programme en sa faveur. Je ne vais pas trop regarder le programme, mais je pense qu'il va en avoir quelques-unes. Il va rester sur place cet été. Un cheval comme Oly Spock aussi, qu'on a vu, qui vous a apporté des satisfactions ? Il avait bien gagné en arrivant hier. Après, j'ai été malheureux à Vichy. Puis après, il s'est mal passé à Borelli. Une course en train, en deuxième ligne. C'est un cheval qui devrait confirmer sur ce qu'il a fait. Il a battu des chevaux qui ont répété. Il faut voir s'il a des courses à son programme. Un cheval aussi qui a fait un très bon hiver, c'est Verdidem. Là, il vient d'effectuer une course de rentrée. Comment vous le situez, celui-là ? Celui-là, il a pas mal pris de l'argent cet hiver. Il faut qu'il confirme. On lui a fait un long break. Il faut le retrouver. Il a peut-être besoin d'une course ou deux. Il a des courses fermées. Il devrait confirmer. Il a trouvé sa course, j'espère. À suivre quand il est déféré, par contre. Voilà. Il est plus performant déféré. Quoique je me méfie toujours de déférer à Cagnes. Mais bon, c'est vrai qu'il est plus performant déféré. Et enfin, on va parler de Brandy d'Arche. C'est une pouliche que vous aimez bien. Ouais, c'est une pouliche qui m'a donné satisfaction cet hiver en gagnant deux courses. Elle a été réservée, pas réservée, c'est un grand mot, mais elle a été mise de côté entre les meetings pour cet été, car les propriétaires sont de Cagnes-sur-Mer. Donc, on va essayer de gagner une course durant l'été, voire deux. Mais je n'ai pas étudié son programme vraiment, parce qu'elle devrait gagner, étant donné qu'elle n'a pas couru entre les meetings. D'accord. Merci beaucoup, Nicolas. On vous suivra en confiance pour ce meeting de Cagnes. Merci.